Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je suis Robin Gyako, je viens d'Accord d'Ivoire, du pays d'Afrique de l'Ouest. Je suis cofondateur et président du premier fabulaire ivoirien basé à Abidjan. Je fais partie des 34 jeunes leaders africains du programme BSF Campus de Bibliothèque Sans Frontières, qui est une ONG française dont le but est d'inventer les bibliothèques de demain dans les pays d'Afrique francophone. Je représente l'Accord d'Ivoire au programme Next Einstein Forum, qui est un programme scientifique africain, une initiative de l'Institut africain des sciences et des mathématiques basé en Afrique du Sud, où le but est de promouvoir l'innovation scientifique et technologique africaine à l'échelle mondiale. Je vais vous présenter ici notre initiative sociale dans le concept de Fab Lab que nous avons développé à Abidjan. Il se dénomme Babila, que j'ai l'habitude de présenter comme un modèle de territoire pour l'Afrique de demain, en impliquant en fait les technologies dans un développement communautaire. Il faut dire que notre initiative a commencé en 2014, lorsque moi et mes amis nous avons suivi le cours massif ouvert en ligne, qui était proposé par l'Institut Mille Télécom de France. C'était un monde qui était supporté sur la fabrication numérique. C'est là qu'on a découvert le concept de Fab Lab. Donc les moules ont été au fait l'élément déclencheur de notre rêve pour pouvoir bâtir notre territoire. Donc lorsque nous avons découvert ces moules, déjà on s'est dit, quelle pourrait être la réalité de ce concept de Fab Lab sur les territoires africains, particulièrement dans un contexte ivoirien. Donc on a commencé à développer notre vision de faire des quartiers populaires, de potentiel pour d'innovation technologique, en initiant au fait ces jeunes de ce quartier populaire au niveau numérique, de sorte à pouvoir réinventer le territoire. Donc il faut dire que Fab Lab, au fait c'est le suivant de la ville d'Abidjan, dans le jargon ivoirien de Mouchy. Donc Fab Lab veut dire Abidjan. Donc c'est un Fab Lab qui est en même temps une communauté qui milite pour la livre, fabrication numérique et l'utilisation des logiciels libres. Donc c'est qu'avant de savoir que Fab Lab est implanté dans un quartier populaire, dont je vais vous parler tout à l'heure, dans le quartier populaire d'Abobo, qui est l'une des communes les plus populaires de la Côte d'Ivoire, qui compte 28 quartiers et villages. La population est autour d'un million d'habitants et évolue à peu près 2-2% chaque année. C'est dans ce quartier populaire que le Bab Lab est implanté. Donc il faut dire qu'Abobo, l'Abobo est un quartier à très mauvaise réputation en termes de grand banditisme, incivilisme, et puis un niveau de pauvreté assez élevé. Et c'est dans ce contexte que nous nous sommes implantés. Le but au fait, c'est de favoriser l'insertion surtout professionnelle, initier les jeunes à la robotique, l'électronique, ainsi de suite, de telle sorte que ce concept de Fab Lab puisse être un moyen de socialisation pour cette jeunesse dans cette communauté favorisée. Donc la mission solidaire que nous nous sommes confiés également pour pouvoir parvenir à ce but est de créer des valeurs, faire rêver, s'organiser entre nous-mêmes, inspirer d'autres talents, puis révéler d'autres personnes à pouvoir nous accompagner dans notre aventure. Donc nous avons pas mal d'activités. Nous menons des ateliers de réciplage de déchets informatiques pour les reconstituer dans des bidons de 20 litres qui font office d'unité centrale. Ces projets sont nommés généralement des projets guérés. On fait la collette auprès des organisations, entreprises et autres qui ont des machines, en guillemets, destinées à la poubelle que nous recyclons pour pouvoir réduire la facture numérique. Donc on collabore avec des écoles qui utilisent ces ordinateurs pour les recycler. Donc on a des ateliers pratiques avec les enfants que nous faisons. Des ateliers sur le recyclage, ils y contribuent. On fait des ateliers de robotique, de code informatique qui pour nous est de langage de l'Union TNMCM que tout le monde devrait comprendre aujourd'hui. Donc on fait des ateliers de cartographie. On identifie différents lieux de nos quartiers à avoir une identité numérique. ici au Canada ou en France et autres. Les lieux sont tellement bien référencés qu'à travers le GPS on peut se retrouver un peu partout. Mais sur le continent africain, c'est quand même difficile de pouvoir se retrouver. Donc nous, pour pouvoir résoudre par exemple le problème des déchets, on fait le référencement des lieux de dépôt des déchets pour avoir une vue globale de laissage à l'ébreté sous forme géographique à travers une cartographie. On fait des ateliers de bidouilles de bois en impliquant les enfants. C'est des écoliers qui sont dans des quartiers populaires mais avec des conditions de vie sociale assez difficiles. Généralement, un repas par jour. Nos différents projets. On a le projet en croissant qui est dans ma langue maternelle qui signifie chez nous et propre. C'est une solution numérique pour une planète durable. donc l'idée au fait est de faire de l'un des problèmes liés au réchauffement climatique une idée d'entreprise. Collecter les déchets plastiques, les recycler en filaments pour pouvoir faire une impression 3D, c'est-à-dire fabriquer, imprimer des prothèses, des maquettes dans le domaine d'architecture, etc. On a le projet KIDLAB qui est l'un de nos projets qui est un programme d'initiation au cours d'informatique, à l'électronique et à la robotique pour les enfants de 8 à 15 ans. L'idée est de préparer cette jeunesse ivoirienne à pouvoir vivre sa transition numérique. Comme le dit les chiffres de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, d'ici 2020, 80% des métiers en Côte d'Ivoire ont recommandé des compétences dans le domaine du numérique. Donc il y a l'urgence vraiment de pouvoir former cette jeunesse pour pouvoir affronter ce grand changement. Et pour nous, c'est dans la plupart des capitales africaines, il y a des quartiers qui sont dits un peu aisés et d'autres qui ne le sont pas. Donc en initiant ces quartiers populaires à ces initiatives du numérique, cela contribuerait à réduire les disparités entre les populations vis-à-vis de l'accès à une éducation numérique de proximité. Cela pourrait donner au fait la chance à ces enfants de ces quartiers populaires à construire des carrières aussi scientifiques bien qu'elles n'ayant pas vraiment de moyens. Donc les Fab Labs ici pour nous sont comme un moyen de socialisation pour pouvoir inventer le territoire en impliquant de moins de 15 ans surtout qui sont une jeunesse très fragile dans ce quartier défavorisé. On a le projet digital qui est un kit conçu d'un ensemble d'équipes qui compose au fait une souris, un clavier et puis une anneau qui est semblable à une carte de crédit qui fait office d'une unité centrale pour faire tous ces éléments reconstitués sont capables d'être branchés sur une télévision pour voir s'initier au numérique. En Afrique, on trouve beaucoup plus de télévision que d'écran d'ordinateur. Donc on a des connecteurs qu'on a fabriqués dans notre Fab Lab pour permettre à ce que des familles ivoirières ou africaines puissent s'initier aussi au numérique à travers les écrans de télévision qu'ils ont choisi en attendant d'être équipés en termes informatiques. On fait le recyclage des déchets du projet Sécu la value et consiste au fait à donner une seconde vie aux déchets électroniques. Après le recyclage, vous pouvez reconstituer des ordinateurs. Certains ne sont plus vraiment utiles. Donc la seconde vie que nous donnons au fait est de reconvertir les vieux disdits en horloge que vous voyez. Et les 4 mai, les 4 mai, on les implique dans la fabrication du meuble. Ça, c'est une table que nous avons fabriquée que récemment des personnes ont commencé à acheter dans Abidjan. Ce qui est bon à savoir est que quand nous avons commencé l'initiative, c'est une initiative avec laquelle nous avons commencé sans grands moyens. Nous n'avons pas vraiment d'équipement. Donc on sollicitait de façon spontanée des ordinateurs de nos amis pour pouvoir animer ces ateliers en écoutant les enfants. Donc à quoi retournait ces ordinateurs ? Nous avons fonctionné comme ça et c'est après qu'on a reçu une délégation de 14 managers de la Société Générale, une banque française qui avait filiales en Afrique dans la Côte d'Ivoire qui envisageait de mettre en place un espace d'innovation régionale qui est maintenant basée à Dakar. Donc ils sont venus en prospection dans notre fabula pour pouvoir au fait voir comment nous avons commencé, qu'est-ce qui nous inspire et que nous allons pour pouvoir contribuer à mettre en place l'espace d'innovation. Donc ce sont les qui nous ont fait notre premier dans les dix ordinateurs que vous voyez là qui constitue notre premier parc informatique. Après on a reçu la visite d'Axel Humey qui est la ministre française chargée du numérique qui lors de sa visite officielle en Côte d'Ivoire est passée nous rendre visite avec nos côtés de la Franche Tech, la Franche Tech qui est un label français qui l'a béni pour faire certaines villes dans le monde pour créer la coopération entre les jeunes entreprises françaises et d'autres nouvelles entreprises et d'autres territoires. Donc suite à son passage on arrive à notre première suivance on est 10 000 euros qui nous a permis quand même de commencer à s'équiper. Parce que le modèle au fait que nous voulons montrer est de et de permettre à ce que la lunaise qui a l'habitude de voir des modèles de récits de personnes qui sont issues de familles haisées ou qui ont fréquenté les grandes écoles puissent avoir d'autres rêves au fait montrer qu'on peut faire avec ce qu'on a et puis développer pas mal d'initiatives qui peuvent nous permettre d'aller compétire et puis rivaliser avec d'autres intelligences qu'ailleurs. À côté de ce que nous avions fait, envisageant fait d'ici la fin de l'année c'est de mener une action qui va viser mille enfants dans la commune populaire d'Abobo qui va les initier au cours d'informatique à la robotique et puis à l'électronique avec le soutien de certains partenaires le cours avec qui nous sommes en collaboration présentement. Voici certains médias qui ont déjà parlé de nous. Puis, nous, le développement du continent ou bien des territoires africains peuvent passer également par la coopération internationale en collaborant avec certains Fab Lab d'ailleurs parce que le Fab Lab dit qu'au passage c'est le premier Fab Lab ivoirien à être dans le répétoir mondial du MIT donc on est en contact avec le réseau mondial des Fab Lab généralement donc pour nous le prochain Einstein est effectivement un africain parce que si l'histoire nous demande que c'est un peu avant 40 ans ou après 40 ans qu'on invente l'Afrique d'ici 30 ans sera le continent le plus jeune donc le prochain Einstein est un africain.